Bonsoir, alors on est au film policier, c'est la clôture, c'est le festival du film policier de Liège, la neuvième édition. Voilà alors on est en présence de plusieurs comédiens français et belges. Voilà, tu te présentes Dan Sleuser, comédien et tu joues où, dans quoi ? Il y a plusieurs projets dont avec Mickaël Ingracia et ici il y a un projet de long métrage, c'est pour ça qu'on est venu pour le présenter donc ici au festival et surtout province Wallonne de Liège qui est Justice Froide. Et ça parle de quoi ? Ça parle de braqueurs qui sont mêlés à l'affaire Abran, voilà. Et j'ai l'impression que tu vas me mettre dans la bouche, calme-toi, on ne s'énerve pas, d'accord ? Ok, ok. Et voilà quoi, donc c'est écrit par Georges de Grise, c'est interne à l'affaire Abran, mais c'est son histoire à lui. Et donc c'est une histoire de mafieux, de braqueurs, de Liège, il y a disons 15 ans. Et on est tous ici concernés parce que que ce soit Vincent, que ce soit Mickaël ou que ce soit Aldo, on est tous concernés parce qu'on a tous un petit rôle dans ce film-là. Et d'autres films comme Casanova et d'autres projets. Et Liège-Oie, mais qui sont destinés à l'international. Donc toi, tu es connu dans le film Taxi, par amont. Oui, tout à fait. Donc je suis Vincent Jarnard, je suis un des braqueurs allemands dans Taxi 1. J'ai notamment tourné dans Banlieue 13 Ultimatum où je joue le gang des skinheads. J'ai tourné avec Jamel Eric Aramzy dans Hache, j'ai tourné dans La Grande Boucle avec Clovis Korniak, j'ai tourné avec Kevin Costner dans 3 Days to Kill. Et puis donc j'ai pas mal de projets avec Michel Ingracia, dont il va vous parler un peu plus amplement tout à l'heure. Tu es cascadeur, tu fais quoi exactement ? Oui, tout à fait. J'ai aussi une deuxième casquette de cascadeur. Je suis aussi dans le milieu des arts martiaux, je détiens 3 records du monde de Kyopka, c'est de la casse. Donc à main nue, je casse des parpaings. Je suis 3 fois dans le livre des records. Et je présente un show martial à la télévision française assez régulièrement où je fais des casses impressionnantes avec des grands écarts, des coups de pieds spectaculaires. Et le tout sur une musique, chorégraphie, etc. J'espère que tu ne vas pas me casser mon chapeau parce que Jean-Claude Van Damme à Cannes a voulu me frapper et me casser mon chapeau, mais alors pas toi. En fait avec Vincent, tu iras plus rapide en disant « qu'est-ce que tu ne fais pas ? » Il est à froid comme ça, donc on ne peut pas lui demander de faire une petite démonstration, mais peut-être pour un peu plus tard. Plus tard, tout à l'heure. Alors, on a Aldo ici. Bonjour Dan, ce qui fait que je suis invité par Mickaël Ingrazia qui me propose un rôle dans son film Casanova, « Crépiscule de la séducteur » où normalement il y aura Jean-Paul Belmondo comme acteur principal qui sera le futur Casanova qui racontra ses mémoires. Voilà, on va aller au réalisateur ou au producteur ? Non, non, pas réalisateur, disons que je suis l'initiateur du projet. Bon, ben, au-delà de ça, je vais dire que je suis essentiellement auteur, puis je suis dans le cinéma aussi en tant que comédien. Avec Dan, on a bientôt un tournage qui se profile, c'est la Louvre pourpre des Terriers. Puis j'ai un autre tournage d'ici peu, c'est Bonnie & Clyde, revisité à la sauce contemporaine avec Jessica Pinto. Et puis bon, ben, effectivement, il y a ce projet-là qu'on tente de mener à Biya depuis un moment déjà maintenant qui est Casanova, un gros projet pour lequel on sollicite les forces vives et économiques de la région, ici à Liège, entre autres. On a déjà des protocoles d'accord avec, je vais dire, des réalisateurs. Moi, je ne cite pas de nom tant qu'on n'a pas dit moteur, donc je reste très prudent, mais c'est vrai que c'est un projet très ambitieux. Puis alors bon, ben, je suis également auteur, il y a un roman en préparation, je m'occupe de théâtre également. Et avec Vincent, là, on a aussi, je vais dire, on est en train de couver une jeune auteure féminin qui est Audrey Manin. C'est une adaptation de son roman qui est un thriller policier qu'on a l'intention de tourner à New York dans les prochains mois. En ce qui concerne moi, j'ai fait mes premiers pas au cinéma. La première fois, c'était pour Costa Gavras dans le Coupret avec José García et Karine Villard. Et puis j'ai tourné dans l'enfant des Frères d'Ardennes. Et puis bon, ben, ça a commencé comme ça. Puis il y a une série de films. Je vais dire, on ne va pas dresser la liste. Je suis assez protéiforme, quoi, plutôt. C'est plutôt l'artiste au sens large du terme. Je ne me définis pas dans un cadre ou dans un autre, voilà. On a aussi derrière nous, ici, Luciano, qui est convenu quand même à Liège. Il a fait des films aussi. Gero Luciano, je me présente. Voilà, j'ai participé à 58 films, une quinzaine de pubs. Et voilà, je suis aussi, je fais partie du cinéma belge, italien, allemand, français et américain. Et qu'est-ce que vous pensez de la neuvième édition du film policier ? C'est bien, c'est bien. Il ne faut pas oublier non plus que Michelin Gracia a aidé beaucoup aux préparatifs, à l'aide pour certaines personnes qui savent venir ou pas venir. Mais c'est bien, c'est très bien. Je trouve qu'il manque beaucoup d'interactivité, par contre, entre les comédiens, les réalisateurs, les producteurs. Il y a des gens qui viennent avec des projets, qui sont venus et qui disent « Mais je rencontre plutôt un workshop ? » Oui, voilà. Qu'on puisse au moins, un festival sert aux rencontres, sert à travailler, sert surtout à pouvoir concrétiser les projets. Et ici, à part quelques petites rencontres de personnes, « Tiens, comment tu vas ? » « Tiens, j'ai pensé à toi pour mon casting. » Il n'y a rien. Et c'est un peu le problème. J'en ai parlé tout à l'heure avec Vincent Legro, qui m'a dit « On va en parler. Je t'appelle, on en parle. » Voilà. Donc, très bonne idée. Et c'est vrai qu'il doit y avoir, comme à Cannes, sans vouloir dire qu'il faut un festival comme Cannes, c'est juste qu'il n'y a pas cette interactivité qu'il y a à Cannes et à d'autres festivals. C'est un festival. Ce n'est pas les Magritte qui, un jour, on va pour faire un... Non. C'est un festival dont tout le monde se rencontre, en espérant que tout le monde travaille. Et dans l'espoir que la Wallonie s'avance encore plus par rapport à ce festival, eh bien, faisons en sorte que le festival devienne très connu et surtout, qu'il y ait cette effervescence pour que les gens, que ce soit les réalisateurs, les producteurs, les mêmes taxe-shelters, les sociétés qui mettent l'argent et que tout le monde travaille. Voilà. D'accord, merci. Un petit... Un petit big up à la vue, mon moment. Oui, c'est belge, tout à fait. Eh, Wallon, l'eau de visée, monsieur. L'eau de visée. Ça, c'est le mien. Ça, c'est pas spécial, Dan. Celui-là d'Aldo, il est un peu plus à l'Al Capone. Oui, tout à fait. Connu Aldo. Oui, oui, bien sûr. Grand séducteur. Aldo, c'est un phénomène. Il a remplacé Tchanché à Liège. D'accord. Merci, merci. Merci.